Bonjour à tous. Je vous laisse arriver et je vais vous expliquer ce qui se passe. Enfin, ce qui s'en passe. Bonjour. Je vais vous donner des explications sur mon dossier. Un instant. Un instant, je crois que c'est ma chance. Un instant, je crois que c'est ma chance. Un instant incroyable et juste après deux buts qui arrivent à trois minutes d'intervalle. C'est cette émotion en fait. On a vécu des moments, on n'est pensé par toutes les choses en fait. C'était ça qui était partant il y a trois. Et puis du coup on ressort avec, je ne sais pas trop si on a été heureux, si on était très heureux. Si on était content, s'il manquait quelque chose, on ne sait plus trop en fait. Les gens sont un peu dans un tunnel. Je crois que le ciel m'a entendu. Il y a cette liste, évidemment, mais il y a aussi cette envie de dire aux joueurs de l'équipe de France, à l'élégard, voilà, vous ne seriez pas allés au combat. On pourrait vous en reprocher, mais vous y êtes allés. Je sais ce qu'on peut dire, je n'aurais pas pu couvrir deux heures pour l'heure, ça c'est sûr. Monsieur ? Vous faites un reportage ? Oui, pour M6. D'accord. Alors moi justement, je suis en live, et comme j'alerte ma communauté sur une exposition illégale, ça ne vous intéresse pas. Donc vous entendez ? M6, ce n'est pas le thème. Mais là vous êtes en live, donc si c'est le thème, bientôt, quand la commune fout les gens dehors illégalement et cherche à les mettre en psychiatrie, M6, ils sont là ! Merci le ciel, ils vont arriver ! Là ils sont affichés, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas au courant.